Bonjour, voilà une nouvelle leçon sur les thèmes tactiques avec attraction combiné à échec à la découverte. Dans cette première position, c'est une étude de Erstmann de 1964, si les noirs devaient jouer ici, il y aurait tour H1 échec et mat, donc évidemment il y a urgence, d'où dame B2 échec, et sur roi prend dame B6, prend tour échec, sur roi C2, sur la colonne A, les blancs auraient fait dame et échec et mat, et sur roi C2, ici il faut jouer le coup le plus précis, c'est tour C8 échec afin d'échanger les tours et éviter le mat en H1 évidemment, et la position est gagnante pour les blancs. Une autre position d'entraînement, trait haut noir, dame prend G2 échec, roi prend seul coup, cavalier F5, récupère la dame. Encore une position d'entraînement avec le trait haut blanc, cavalier F7, attaquant la dame et le fou D6, et sur dame F6, vous avez tout simplement, F4 prend G5 avec une position gagnante pour les blancs, sur roi prend F7, nous aurions tout simplement, F prend G5 qui gagne la dame nette. Encore une position d'entraînement, tour H8 échec, roi prend H8, E6 échec, dame G7, et fou prend dame. Trojanescu, Pogache, Bucarest, 1951, trait haut noir, tour prend G2, échec. Sur roi prend G2, évidemment il y a E3, gagne la dame blanche, et dans la partie réelle, ce qui fut joué sur tour prend G2, roi H1, E3, préparant un échec à la découverte des plus terribles, et sur dame prend E3, tour prend F2, échec, dame E4, roi G1, dame G2, mate. On peut le revoir afin de décortiquer, surtout la ligne principale, tour prend G2, échec, roi H1, E3, que faire d'autre ? L'échec qu'elle a découverte ici est terrible, le menaçant tour prend F2. Seul coup raisonnable, dame prend E3, mais après tour prend F2, supprimant le défenseur du roi blanc, il n'y a plus que dame E4, dame prend roi G1, dame G2, mate. Très jolie position. Encore une position d'entraînement, dame prend D8, échec, roi prend D8, donc en fait ici, comme dans une autre vidéo, il n'y a pas un échec doux, mais tout simplement un échec à la découverte qui gagne la dame noire. Goucef, Arakelov, URSS 1970, très haut blanc, dame prend F8, échec, roi prend F8, tour prend D6, préparant un échec à la découverte des plus meurtriers, et sur F6, tour D8, échec double. Que jouer d'autre, à part F6, pas grand chose. Par exemple sur D8, ça serait évidemment bien insuffisant, puisque sur Fou prend D8, roi G8, tour E8, mate. Fuir avec la dame, mais où ? En effet, il est difficile de trouver une case sur la dame, puisque l'échec sera double, par tour D8, échec double. Je pense que sur tour prend D6, il n'était même pas nécessaire de jouer F6, il fallait abandonner tout de suite. Autre position d'entraînement, cavalier prend H2, et sur dame prend H2, dame prend, roi prend, F3, échec. Cavalier prend D6, et F2, gagne. Keres Spassky, Godbord, 1955, très haut blanc, dame prend G7, échec. Roi prend. Cavalier prend D7, échec. Roi G8, cavalier F6, échec. Roi F7, cavalier D5, échec à la découverte, et récupère la dame noire, un vrai moulinet des plus productifs. Sur cavalier F6, échec, sur roi G7, nous aurions eu tout simplement, cavalier prend tour E8, avec fourchette, et récupère dame. Mithi Telou, contre Stankyu. Bokoursti, 1963. Dame E2, échec. Roi G1. Dame prend F1, échec. Roi prend F1, et fou prend D8, échec, et récupère la dame blanche au passage. Sur dame E2, échec, évidemment tour F2, nous aurions eu dame prend F2, échec. Roi prend F2, et la même séquence, fou prend D8, et récupère la dame blanche aussi. Cotche contre un inconnu, Vienne 1907, très haut blanc. Tour E8, échec. Roi A7, tour A8, échec, très joli. Sacrifice d'attraction. Sur roi B6, ce qui est plus dans la partie. Dame A5, échec. Vraiment exceptionnel. Roi prend. A3, et 7 échecs. Roi B6. B8, dame, roi C5. Tour A5, échec. Roi D4, dame prend F4, gagne. Vraiment impressionnante composition. Quelques petites variantes sur tour A7, échec. Tour A8, échec. Sur roi prend 8, évidemment nous aurions eu dame C8, échec. Roi A7, et dame prend B7, mate. On peut la revoir, c'est tellement fabuleux. Tour A8, échec. Roi A7, tour A8, échec. Sur roi B6, qui est évidemment le coup le plus spectaculaire, est celui-ci. Dame A5, échec. Avec un mate du guéridon, si la dame blanche était protégée. Et sur roi prend A5, échec à la découverte ici. Avec la prise A6, pro B7. Roi B6, seul coup raisonnable. B8, dame, roi C5. Tour A5, échec, là, ensuite est forcée. Roi D4, et dame prend tour. Gagne. Isakov Nikitin, partie par correspondance de 1947. Dame D3, échec. Roi prend D3. Fou prend C6, récupère la dame blanche. Pas très compliqué. Sur dame D3, échec. Sur le refus. Roi E1, nous aurions eu simplement dame prend tour. B1. Une dernière position avec la partie Kupraïtchik, blanc contre Goufeld avec les noirs. URSS 1973. Les blancs entrés jouèrent dame prend G7. Echec. Echec. Sur roi prend, première variante. Tour prend E6, échec. A prend B2. Et tour prend E7. Qui gagne. Sur dame prend G7, échec. Donc la position initiale est celle-ci. D'un prend G7. Sur cavalier prend G7, nous aurions eu tout simplement tour H8, échec et mat. Voilà pour ce thème, l'attraction combinée à un échec à la découverte. Profitez de cette vidéo aux positions assez fabuleuses. Et je vous dis à une prochaine leçon sur les thèmes tactiques. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501